Ne te laisse pas décourager par les prétentions de la chair. Tu n'es pas obligé de lui obéir par le mensonge, les querelles, la fornication. Vins là en t'appuyant sur le Saint-Esprit. Louons-en soit rendu à Dieu qui nous permet de communier ce jour autour de sa parole. Le breakfast de ce matin s'intitule « Soyez délivrés du pays ennemi du Saint-Esprit » inspiré de Romains 8, versets 12 à 15 qui dit ceci « Ainsi donc frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ! » Amen. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Quoique Dieu ait confié à l'homme la gestion de la terre, le Saint-Esprit est présent dans le monde pour révéler aux hommes la pensée de Dieu et les rendre capables d'accomplir sa volonté. Malheureusement, la mission du Saint-Esprit auprès de l'homme peut être compromise par la chair. Elle est son ennemi numéro un. C'est elle qui crée en vous l'envie de pécher contre Dieu. Elle est à l'origine de toutes les querelles, les meurtres, les adultères, les mensonges, les vols, les viols. La chair n'est pas à confondre avec les amas de muscles du corps de l'homme. Elle est le principe du péché agissant en l'homme et le poussant à faire tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu. Romains 8, versets 12 à 15 révèlent trois vérités au sujet de la chair et comment vaincre la chair. Premièrement, la chair donne l'impression que vous lui êtes assujetti, que vous êtes obligé d'obéir à ses convoitises. Elle a convaincu beaucoup d'hommes et de femmes qu'il leur est impossible de vivre sans mentir, forniquer, fumer, boire de l'alcool, se séparer de la drogue et d'autres choses. Mais c'est un mensonge. La chair, quoique vicieuse, n'est pas toute puissante. Vous pouvez la vaincre et vous libérer de ses oeuvres. Romains 8, verset 12 déclare avec puissance que vous ne devez rien à la chair. Vous n'êtes donc pas son esclave. Christ a payé votre achat. Décidez de ne plus obéir à la chair car vous êtes libre d'elle. Deuxièmement, le verset 13 dit que vivre par la chair vous tuera. La chair est le moyen que Satan a trouvé pour vous rendre complice de votre propre destruction. Par elle, il vous pousse à commettre des actes qui détruisent votre corps physique et vous éloignent de la voie du Saint-Esprit. Tant que vous vivez par la chair, le Saint-Esprit sera incapable d'agir dans votre vie. Vous serez misérable et privé de bonheur. Troisièmement, le secret pour vaincre la chair et vivre une vie qui honore Dieu, c'est la régénération de votre esprit par le Saint-Esprit. Il est appelé au verset 15, esprit d'adoption, parce que, à la nouvelle naissance, c'est lui qui vient en vous changer votre cœur qui était lié par le péché en vous donnant un cœur d'enfant de Dieu. C'est grâce à ce cœur que vous recevez la pensée de Dieu et la capacité de résister à la chair. Dès aujourd'hui, cessez de diminuer votre espérance de vie et de courir vers l'enfer en obéissant à la chair et à ses mauvais désirs. Vous ne lui devez rien, mais vous devez tout à Jésus qui est mort pour vous. Puisez donc votre force dans le Saint-Esprit en le laissant vous diriger. Amen. Je vous invite, chers auditeurs et internautes, à la prière. Dites merci à Dieu qui n'a pas laissé que votre âme s'égare dans les péchés de la chair. Dites merci à Dieu qui vous accepte tel que vous êtes, mais ne vous laisse pas tel quel. Et travaille tous les jours par son esprit pour vous régénérer. Si vous n'avez pas encore fait la rencontre de Jésus, c'est le moment de crier à Dieu et de lui dire « Seigneur, je regrette ma misère et mes péchés et je veux connaître Jésus comme mon sauveur et mon seigneur personnel. » Continuez à dénoncer toutes les œuvres de la chair que vous voyez dans votre vie. Tout péché conscient, dénoncez-le maintenant. Et déclarer sa fin dans votre vie au nom de Jésus. Demandez maintenant au Saint-Esprit, l'Esprit d'adoption qui nous fait appeler Dieu Père, Papa, Abba. Demandez à l'Esprit d'adoption de vous remplir. Proclamez après moi. Je ne dois plus rien à la chair. Je dois tout à Jésus. Christ m'a racheté et il m'a libéré de l'emprise du péché. Mon corps est la démeure du Saint-Esprit. Mes membres sont des instruments du Saint-Esprit. Je ne suis plus obligé de pécher. Je marche dans la justice de Dieu grâce au Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur continue à vous conduire, même après l'écoute de ce message, démeurer dans sa présence. Amen. Jésus, c'est moi-même. Sous-titrage ST' 501